On est tous adeptes de drama, meurtre, escroquerie, chantage, prostitution, extorsion. Si je vous dis que mon histoire réunit tout cela en même temps. Et si je vous dis que tout ce que vous allez entendre n'est pas inspiré de faits réels, mais bel et bien réels. Aussi surprenant que ça puisse paraître, cette histoire est liée aux audios de Magali Berda et moi-même, qui se sont retrouvés sur le Twitter du célèbre blogueur Booba. En fait, j'avais capté que c'était une psychopathe directe. Ah ben si j'étais à ta place, je change de planète. Et donc on pèse combien ? 50 000 euros ? C'est ça ou pas ? Elle a proposé 10 000 euros en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta fille en fait ? Enfin, je pensais plus gros comme ça, je savais pas du tout que ça allait en rapport avec les enfants. Si ma voix se retrouve dans son story, alors que j'ai voulu perdre de rien, je vais partir. On ne veut dire qu'entre pas. Juste avant de commencer, laissez-moi vous donner ma définition du psychopathe. Pour moi, un psychopathe, c'est quelqu'un qui a une anomalie au niveau du cerveau, ce qui le fait réfléchir et agir d'une manière différente de la nôtre. Mais pour lui, ses agissements sont totalement normaux. C'est ce qui le rend si dangereux. En général, le psychopathe est manipulateur, arrogant, séducteur dominant et n'a peur de rien. Le psychopathe est considéré comme étant impulsif dans plusieurs domaines de sa vie. Il n'a ni remords, ni empathie. Le psychopathe n'a pas de trait physique particulier. Ça peut être la voisine de palier qui vous ramène une assiette de cookies ou de macroutes. Ça peut être la gentille fille assise au fond du bus, le boucher, la collègue de travail. Vous en connaissez peut-être ? Moi, oui. J'ai croisé le chemin de la pire des psychopathes. Laissez-moi vous raconter. Il y a à peu près deux ans maintenant, en 2020, j'ai été contacté par une dame. Elle se présente à moi comme Soraya, la plus grande organisatrice d'événements en Belgique. Pour corroborer ses dires, elle m'envoie tout un tas d'éléments, des flyers et vidéos, des événements qu'elle aurait organisés. Elle m'explique avoir collaboré avec énormément d'influenceurs. Très enthousiaste au lieu des éléments qu'elle m'envoie, je lui demande si elle me contacte pour me booker dans un de ses événements. D'une petite voix, elle me répond que non, qu'elle aimerait énormément me faire venir en Belgique. Mais ce n'est pas pour un événement. Elle voudrait que je lui permette de raconter sa tragique histoire et de laver son nom. Très intriguée, je lui demande quelle est sa tragique histoire et pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de laver son nom. C'est là que mon histoire commence. Soraya m'explique qu'il y a quelques mois, alors qu'elle était à l'hôtel avec ses deux filles, l'une âgée de trois ans et l'autre de deux mois, un véritable drame s'est produit. Sa fille de trois ans a étouffé son bébé de deux mois alors qu'elle prenait un bain. De plus, elle lui aurait porté un coup à la tête avec la tablette, ce qui aurait entraîné la mort du bébé. Elle m'explique que depuis ce tragique accident, elle vit un véritable cauchemar. Elle a perdu la garde de ses cinq autres enfants. Ils ont été confiés à leur père, un monstre qui l'a battu, violé, escroqué, torturé pendant des années. Soraya fond en larmes au téléphone. Elle me demande quel serait mon prix pour me faire déplacer en Belgique. Elle a vraiment besoin de moi. La presse belge la salit, la télé la salit injustement. Elle me supplie, mon prix sera le sien. Devant tant de détresse et de désarroi, j'accepte immédiatement, je ne veux pas un centime. Mon seul but à ce moment-là, c'est d'aider cette femme en détresse. Le temps pour moi de régler quelques affaires en cours et me voici parti pour Bruxelles. À mon arrivée en gare, Soraya m'accueille. Si mes souvenirs sont bons, il est dans les alentours de 14-15 heures. Elle m'explique qu'il ne faut pas traîner car elle a un bracelet électronique. On doit donc se rendre chez sa sœur là où se déroule l'interview. Directement, je lui demande comment se fait-il qu'elle a un bracelet électronique. Elle me répond qu'elle a dû partir au Maroc pour aider un orphelinat, qu'elle en ressentait le besoin après le décès de sa fille et qu'à son retour, elle se serait fait arrêter car son ex-mari, le monstre, aurait signalé aux autorités qu'elle préparait sa fuite pour le Maroc. C'est crédible. Puis, elle est tellement convaincante. Arrivée chez sa grande sœur, un caméraman nous attend. Il nous équipe de micros et c'est parti pour ma toute première interview. Dans cette interview, elle déclarera que sa fille de 3 ans a tué sa fille de 2 mois. Elle déclarera également que son ex-mari est un psychopathe qui l'accuse d'avoir assassiné sa fille tout en sachant pertinemment qu'elle n'a rien à voir avec ça. Quand je lui demande comment peut-elle en être aussi sûre, elle me répond qu'après la mort de leur fille, ils se sont vus, ils ont eu des rapports et de ces rapports naît une petite fille. Elle me présente d'ailleurs cette petite fille. Tu penses vraiment qu'il aurait couché avec moi s'il pensait que j'avais tué sa fille ? Encore une fois, c'est plausible. Je lui demande pourquoi dans ce cas-là a-t-elle la garde de cette fille mais pas des 5 autres enfants ? Elle m'explique que c'est leur père qui l'empêche de les voir. Elle me montre à l'appui tout un tas de vidéos où elle leur court derrière dans la rue. Des fast times où elle pleure avec ses enfants. Ah bon, t'avais dit ? C'est qu'on va venir te te voir mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Mais c'est parce que... Je sais mon fils mais c'est pas moi qui décide. Pas de doute. Cette femme subit bel et bien une injustice. Comment peut-on séparer des enfants de leur mère ? Une fois mon ITV terminé je rentre me reposer à l'hôtel. Le lendemain direction la maison. Je me sens bien. J'ai le sentiment d'avoir accompli une bonne action. J'ai hâte de voir cette interview. Elle était prête à me payer quand même pour que je vienne. Donc je pense que cette interview va sortir rapidement. Les semaines passent puis les mois puis les années. Je n'ose pas trop lui demander. Après tout c'est son histoire. Elle la sortira quand elle sera prête. Je n'ai plus de nouvelles de Soraya depuis près de deux ans. Quand tout à coup... Salaam Nabil je sais pas si tu vois c'est qui c'est Soraya je sais pas si je te dérange. Salaam Soraya ça va on peut s'appeler plus tard j'ai pas fini ma story. Après le f'tur ça te va elle me recontacte en plein mois de ramadan. En général c'est un mois où j'essaye de mettre de côté le travail, les réseaux. Donc comme vous pouvez le constater je n'ouvre même pas ses audios jusqu'à ce qu'elle commence à appeler ma femme. J'ai donc décidé de lui répondre. Soraya m'explique qu'elle n'a pas sorti l'interview car elle est rentrée dans une grave dépression. Elle aurait même fait une tentative de suicide. Elle m'explique qu'aujourd'hui Alhamdoulilah ça va mieux elle sort enfin la tête de l'eau. Elle ne veut plus vivre dans le passé et souhaite aller de l'avant. Elle m'explique vouloir se remettre dans l'événementiel. Elle me flatte beaucoup. Me dit qu'elle est très fière qu'un Marocain en soit arrivé où j'en suis. Que je suis une fierté. Elle finit par me demander mon aide. Elle souhaiterait organiser l'événement de l'année. Du jamais vu en Europe. Et pour cela elle a besoin de ma salle des fêtes. De nouveau j'accepte de l'aider. Comme vous pouvez le constater je lui propose une date pour la salle et je lui offre la location pour l'encourager dans sa démarche. Je viens d'avoir Wesley au téléphone là il va me transférer le numéro d'Alan. Je vais te l'envoyer comme ça tu pourras appeler le mari de Poupette directement. Je lui donne accès à tout mon carnet d'adresse tous les numéros qu'elle veut. Cette femme a tellement souffert si je peux l'aider en ce mois sain ça ne me coûte rien. Un drop de toi et de Rebecca c'est possible ou pas tu n'as pas dit le booking pour toi Nabil. Je ne sais pas si tu sais peut-être m'avoir le numéro de Soukeina par Wesley. Quand j'y repense j'ai même fait faire une pub à Rebecca gratuitement. Elle a communiqué sur l'événement sans avoir été payée et pour un événement qui aurait pu arnaquer des centaines de personnes. C'est quoi ? Demain c'est mon anniversaire et c'est là je serai très très belle comme ça je serai une belle vidéo parce que je vais être maquillée je vais être là tu vois ma tête tu t'enfuis en fait. à cause du ramadan je suis comme un trou de cul. Demain je vais bien parler je vais faire une belle story sur ça. Je vous avoue qu'à ce moment-là je n'ai rien vu venir. En même temps tout était crédible. Elle s'était présentée à moi déjà en 2020 comme une grande organisatrice d'événements. Et puis elle m'avait déjà envoyé des vidéos de célébrités qui confirmaient leur présence à l'événement dans ma salle des fêtes. Ok ok la famille c'est Linda on se retrouve le 26 juin je répète le 26 juin au Majestic Palace à Montpellier ça va être le feu ça va être un événement de fou malade Dieu vous attend les garçons je vous attend les filles je vous attend nombreux nombreux gros bisous à tous. Ok guys I'm so happy to tell you that I'm part of the first masterclass in France with the beautiful model Manal Beauty it's happening at the Majestic Palace with Amon Event so don't miss it out I can't wait to see you all I love you and see you soon Soraya m'appelle de plus en plus souvent et compte de plus en plus sur moi je fais de mon mieux pour lui répondre et me rendre disponible même si je suis très occupé je commence à constater qu'à chaque fois qu'elle m'appelle c'est pour quelque chose de négatif je m'explique tout commence avec l'influenceuse Soukaina des tous sisters Soraya m'explique au téléphone qu'elle a changé d'avis il est hors de question qu'elle collabore avec Soukaina car c'est une fille irrespectueuse qui n'a pas d'éducation et qui l'a accusée d'être allée en prison pour le meurtre de sa fille sur le coup je suis tellement choquée que j'ai du mal à y croire pour Corboré c'est dire encore une fois elle m'envoie une capture d'écran accompagnée d'un audio Quelques jours plus tard elle me contacte à nouveau pour me parler d'une femme qui se prénomme Linda et qui travaille chez Shona Evans cette femme l'aurait arnaqué au nom de l'agence d'une somme de 15 000 euros je lui demande comment est-ce possible elle me répond qu'elle a payé des influenceurs comme Maëva Guénam pour communiquer sur l'événement sur les réseaux sociaux le problème étant qu'aucun des influenceurs qui a été payé n'a fait la pub d'autres influenceurs qu'elle n'avait pas choisi et qu'elle ne connaît même pas ont communiqué pour l'événement mais elle estime que c'est de l'arnaque et je l'estime aussi à ce moment là elle m'explique également que moi je connais cette Linda et que j'aurais travaillé avec elle par le passé car Linda lui aurait dit je réfléchis je réfléchis et ça fait tilt dans ma tête en effet j'ai travaillé avec une Linda dans le passé elle avait une agence à l'époque qui s'appelait Epic Event Coucou Noémie c'est Linda tu viens de t'envoyer un message j'ai besoin de ton adresse pour te faire envoyer des bijoux fantaisie pour un placement et je t'ai trouvé deux placements pour le moment dès que t'as mon message réponds-moi un bisou elle s'occupait de pas mal de profils comme le mien mais elle ne travaillait pas du tout chez Shona Evans encore une fois pour corborer ses dires elle m'envoie une capture de conversation que je vous mets jusqu'ici toujours dans le but de faire une bonne action ni une ni deux je contacte Magali Berda je lui explique la situation elle lui dit que c'est très grave et que je ne vais pas laisser faire ça Soraya est une femme qui a énormément souffert et qui se bat pour réussir Magali ne comprend pas ce dont je lui parle elle m'explique que Linda ne travaille pas chez elle qu'elle a sa propre agence mais qu'en effet elle vend des influenceurs de Shona Evans en son nom et que c'est un accord qu'elles ont en commun elle m'assure que sa société n'a pas touché un centime par rapport à cet événement et me dit qu'elle peut le prouver elle me propose même un rendez-vous avec Soraya pour l'aider et régler le litige ça tombe bien la semaine qui suit je suis sur Paris pour mon ITV avec Marco Mouli j'invite donc Soraya à me rejoindre et après mon ITV nous voici partis pour le bureau de Magali en moins de 10 minutes le problème est réglé Magali contacte Linda et lui demande de faire le nécessaire pour rembourser Soraya le seul problème étant que Linda nie avoir encaissé cet argent elle demande à Soraya de justifier du virement Soraya bégaye Soraya n'est pas bien elle nous répond que en fait le virement n'est pas parti car elle a fait opposition petit aparté dans le live des sisters qui a lieu il y a quelques jours cette fameuse Linda est montée sur le live et on a pu avoir le fin mot de cette histoire Soraya valide j'ai tous les écrits moi aussi Soraya donc moi je fais ça tous les jours et 150 fois par jour donc je ne vais pas m'amuser si je n'ai pas le bon talent à ne pas te proposer donc je propose ces talents à Soraya et je lui dis ok elle me dit c'est bon on y va je lui dis Soraya je te fais confiance parce qu'elle nous a raconté toute sa vie etc tout son passé tout ce qui lui est arrivé après malheureusement je n'y suis pour rien après je ne sais pas si c'est du vrai ou du faux on va dire par gentillesse et par générodité j'écoute Soraya tu m'envoies au moins la preuve de virement d'accord je te fais confiance parce que moi j'ai payé et j'ai la facture je n'ai pas validé les influenceurs ils ont d'abord fait la pub et je lui ai écrit attend je peux parler je peux parler je vois que j'ai été mentionnée sur Insta par Mélanite je t'envoie même Mélanite pour l'interrogation ils ont d'abord fait la pub j'ai d'abord été mentionnée je t'enverrai la chronologie et ça a été expliqué avant et je te l'ai proposé avant et tu as validé très rapidement la conversation dévie Magali me parle de ses conflits avec Bouba et Sandira on parle également de la venue de Ruby dans mon émission on parle également du mariage de Kevin et Carla durant à peu près une heure on parle de tout et de rien sans se soucier de Soraya après tout on disait rien de mal et puis c'est pas comme si elle allait nous enregistrer je lui ai fait que du bien entre son ITV en Belgique la mise à disposition de mon carnet d'adresse tous les conflits que je lui ai réglé cette femme ne peut pas me faire du mal ou alors c'est qu'elle est diabolique enfin bref on sort du bureau j'ai qu'une hâte c'est rentrer me reposer mais Soraya a un dernier service à me demander tu peux me retirer de 1000 euros et je te les rends immédiatement mais en Paypal me dit-elle ça ne m'arrange pas du tout mais d'un autre côté je vais pas la laisser dans la merde je retire la moitié soit 1000 euros qu'elle me renvoie en Paypal retenez bien ce détail quelques jours après Soraya me contacte je vous avoue que je me demande déjà qu'est-ce qui se passe encore cette fois-ci Soraya a un problème avec l'influenceuse Poupette c'est un petit peu confus elle m'explique que Poupette lui a demandé un prix exorbitant que Soraya a accepté elle m'explique également qu'une des abonnées de Poupette a payé 2000 euros en Paypal à Soraya pour participer à l'événement et qu'aujourd'hui Poupette menace d'afficher et de dénoncer Soraya si elle ne rembourse pas les 2000 euros en question elle pleure au téléphone elle me dit qu'elle a déjà remboursé l'abonné elle m'envoie même la preuve de virement je vous la mets là Poupette ne veut rien savoir elle veut quand même l'afficher et en plus de ça elle a manqué de respect à sa fille décédée encore une fois pourquoi on va laisser dire elle m'envoie la preuve de remboursement et quelques audios tu veux inventer tes preuves imaginaires qui sortent de ton imagination rends l'argent tu veux inventer des vies qui a dit que je recevais plein de messages arrête de m'inventer des vies rends l'argent et c'est tout s'il te plaît il ne fallait pas m'en dire plus et encore une fois je me prends pour un chevalier et j'annonce un live Instagram avec Soraya pour dénoncer l'influenceuse Poupette un petit peu avant le live je demande à Soraya de m'envoyer plus de preuves de ce qu'elle me dit plus de conversations toutes leurs conversations ce qu'elle fait tu m'as affiché je ne suis pas une personne publique qui es-tu ? grosse folle que tu es rends l'argent avant que je t'affiche pour de vrai et maintenant tu n'as pas honte j'ai une famille sale voleuse au secours rends l'argent rends l'argent voleuse je ne suis pas une voleuse c'est même pas ton nom sur la story rends l'argent harceleuse de folle tu es en train de me salir alors que je suis maman et que ce n'est pas du tout ça te salir je vais afficher ton nom prénom et numéro de téléphone sur Snapchat tu veux voir ce qu'être sali au moins tu peux répondre et écouter ce que j'ai à dire tu ne sais même pas de quoi il s'agit laisse-moi tranquille si tu préfères être dans l'ombre je suis au téléphone avec la marque en personne rembourse les 2000 avant que je salisse ton événement sur les réseaux bah on va faire un cal à 3 je lui ai bien dit que je ne t'ai rien payé et j'aimerais parler à 3 aussi son agent est là appelle au grand jamais je ne prendrai ok j'appelle ça sonne pas rappelle que je me bats pour eux parce que j'ai perdu mes enfants parce que je refuse de croire que je voulais qu'on pense ça de moi Kenza pense aux conséquences de tes actes tu ne te rends pas compte que je supprime rends l'argent demain et à ma grande surprise je constate que Poupette n'est pas en tort je n'hésite pas à lui faire remarquer comme vous pouvez le constater là je te dis la vérité dans les conversations pour l'instant c'est toi qui es en tort c'est pas elle en fait elle te dit juste rends l'argent parce que toi à aucun moment tu lui dis mais moi j'ai volé personne moi je sais pas quoi Soraya se justifie en me disant que c'est au téléphone que Poupette a insulté sa fille décédée et que Poupette a été insultante etc mais ce qu'elle ne savait pas c'est qu'en parallèle Poupette m'avait écrit sur Instagram Poupette m'appelle et m'explique toute la situation elle a des preuves et son discours est plus cohérent que celui de Soraya de plus c'est vrai que l'abonné de Poupette a prouvé avoir donné 2000 euros en Paypal à Soraya et le jour même je me souviens que Soraya m'a demandé de lui retirer 2000 euros en liquide et qu'elle me renverrait en Paypal serait-il possible que je me sois trompé sur elle ? quand même pas je ne suis pas autant naïf de toute façon c'est l'heure du live Soraya va donner sa version en direct je suis sûr qu'il y a une explication à tout ça je commence le live puis Soraya me rejoint quelques minutes après je lui demande de me raconter sa version et je me rends compte qu'elle n'a plus du tout le même discours que les fans donc attends si je comprends bien donc toi tu proposes à une marque tu vends Poupette à une marque exactement ok et Poupette t'as donné son autorisation pour ça ? non pas avant que non ok et t'encaisses cette marque ? tu prends l'argent à cette marque ? oui 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 alors si je peux me permettre avant d'aller plus loin même si ce que tu m'as dit par la suite ça m'a beaucoup fait de peine et tout déjà là t'es en tort tu peux pas te permettre de vendre un influenceur de plus je remarque énormément de commentaires négatifs à son sujet on la traite de voleuse d'assassin de folle et très rapidement elle quitte le live prétextant une panne de réseau et me laissant en plan tu nous entends la femme t'es là ? oui oui je t'entends est-ce que tu pourrais raconter ce que tu m'as raconté parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de raconter ton histoire allo ? c'est un délire le live elle a quitté le live encore je commence à lire les commentaires la concernant ils sont des dizaines des vingtaines puis bientôt des centaines après mon live j'ouvre mes DM mon dieu c'est une catastrophe Soraya est très connue en Belgique elle a escroqué la moitié de son pays tout le monde la connait là-bas et je me rends compte qu'après avoir escroqué la Belgique elle vient s'attaquer aux français et le pire dans tout ça c'est que je suis en train de l'aider je suis submergé de messages 1, 2, 3, 4, 30, 50, 100, 150 Salam Mabil je souhaite rester en anonyme par peur des représailles je connais Mme Sally depuis plus de 10 ans elle, sa soeur jumelle sa grande soeur son grand frère ainsi que ses parents sache que sa famille n'a rien à voir avec elle Soraya est un monstre tout Bruxelles a voulu l'aider et on a eu pitié d'elle on a vraiment cru en son innocence et quand tu la côtoies et que tu la fréquentes H24 tu découvres son vrai visage celle d'un monstre du Shetan j'ai divorcé à cause d'elle elle m'a fait chanter avec de faux virements avec de fausses discussions j'étais heureuse dans ma vie jusqu'à ce qu'elle rentre dans ma vie j'étais prête à tout pour l'aider dans sa vie mais cette folle est assoiffée d'argent c'est une droguée de ballon d'ailleurs elle a perdu la garde de sa fille de 3 ans à cause de ça un dossier a été ouvert contre elle elle n'aime pas sa fille sous prétexte qu'elle est mate de peau et moche elle menace ses parents s'ils ne la soutiennent pas ses parents ont très peur d'elle son père a perdu la vue un moment à cause d'elle ils ont vendu leur maison à cause de Soraya une maison où ils ont vu leurs enfants grandir sache que ses parents la soutiennent toujours car elle est forte en victimisation et en manipulation elle a fait croire des choses horribles à ma famille et à mon mari je n'ai jamais connu un monstre comme elle c'est la plus grande spécialiste pour les montages et fausses preuves des faux virements le commissariat de Villevorde a envie de vomir quand ils entendent son prénom son petit ami actuel s'appelle Ahmed il est jeune, con et naïf elle le fait chanter lui aussi elle le mène par le bout du nez d'ailleurs la maman de ce garçon est contre Soraya et a mis son fils dehors à cause de Soraya elle mérite l'enfer la prison a vie c'est une mythomane de première classe elle fait des gosses pour échapper à la prison je prie Dieu sans cesse pour qu'elle tombe et qu'elle soit punie pour le mal qu'elle a fait cette grosse c*** de merde me hante elle a fait de ma vie un enfer mais Dieu est grand et elle va le payer fais attention à toi elle est folle vraiment fais attention à toi des centaines de Belges arnaqués et une vingtaine de Français qui avaient déjà payé entre 1000 et 2000 euros pour l'événement organisé dans ma salle des fêtes je ne pouvais pas laisser faire ça c'est ma responsabilité je l'ai aidé à arnaquer ces gens je vais aider ces gens à récupérer leur argent j'ai une rage noire qui monte en moi j'ai pas pu me tromper à ce point personne ne se fera avoir à cause de moi il en est hors de question j'écris à Soraya j'essaye de comprendre ce qui vient de se passer elle me répond que son ex-compagnon était sur le live qu'il l'a insulté mais comment savoir qui était son ex-compagnon il y avait des centaines et des centaines de comptes qui l'insultaient dans le doute je lui demande de me prouver à l'aide de son relevé bancaire qu'elle a bien envoyé 2000 euros à l'abonné de Poupette Soraya refuse je m'énerve je deviens agressif verbalement avec elle je me rends compte qu'elle m'a utilisé et j'ai horreur de ça bon écoute Soraya j'ai voulu t'aider avec le coeur maintenant tu te moques de moi je ne supporte pas ça tu m'as choqué jamais j'aurais cru que tu sois capable de ça tu sais si tu avais été réglo je ne me serais jamais détourné de toi mais ton comportement en dit long Salim je suis sous le choc de tout ça et cette injustice j'ai pas su prendre la parole et tout le monde le fait à ma place non je suis pas d'accord je reçois des appels et tout le monde me traite de voleuse bah de base c'est toi qui avais la parole Soraya montre-moi que je me trompe et rembourse cette fille s'il te plaît ou envoie-moi les moins de 1000 sur ton compte j'ai fait un virement Nabil le 13 parce que Kenza dit que c'est faux c'est pas mon problème cette fille alors si t'as fait il y a les moins de 1000 qui apparaissent sur ton compte envoie-moi prouve-moi que je me trompe je suis gentil mais pas débile justement j'ai voulu montrer et j'ai dit que ça va s'afficher une fois que c'est parti je le montre directement on ne sait pas trafiquer un virement Nabil pas débile de quoi j'ai déjà remboursé ses rites bref juste rembourse cette femme et bonne continuation moi je te souhaite pas de mal juste je veux plus t'aider ou m'impliquer dans tes projets écoute j'ai reçu au moins 1000 messages qui me disent que tu es une arnaqueuse ma messagerie est remplie de ça j'espère vraiment que c'est faux et qu'elle va revoir son argent la meuf Soraya je suis très gentil mais je peux être très méchant aussi ne me force pas à l'être non je vais pas rappeler je viens d'avoir Serena elle a toujours rien reçu Soraya vraiment je crois que t'es pas prête alors justement pourquoi tu ne m'appelles pas ? je l'ai écrit à elle aussi mais pourquoi vous ne m'appelez pas ? j'ai pas compris j'ai fait les virements et une menteuse je t'en ai déjà assez donné tu m'as blessé et à cause de toi je vais faire le bâtard maintenant avec les gens je les ai appelés hier et j'ai demandé en combien de temps ça peut prendre ils m'ont dit 4 à 5 jours ouvables je lui ai dit je veux une preuve j'ai pleuré j'arrive même pas à lui répondre bah même les gens l'appellent de partout oui moi aussi j'ai eu plus de 100 victimes au téléphone hier qui pleurent comme des bébés parce que tu leur as pris leurs économies donc c'est regrettable pour ton père mais comme toi tu penses à ton père moi je pense à ma communauté ah mais c'est faux tu ne veux même pas me laisser parler pour savoir mais c'est faux il y a eu une enquête le virement a été fait non tu mens tu es une menteuse et tu fais des fausses captures j'ai un rendez-vous ce samedi je t'appelle en vidéo c'est dingue que aujourd'hui encore tu restes butée non c'est vrai tout est vrai non merci d'ici samedi je t'aurai déjà affiché et bloqué de partout je vais te faire enfermer un hôpital car je pense que c'est là où est ta place j'ai déjà pris contact avec ton ex-mari pourquoi tu fais ça ? là je suis avec mon père je ne veux pas parler devant lui je t'appelle oui je connais la chanson t'es avec ton père malade à l'hôpital et t'es aussi avec la police et t'as un jugement demain pour la garde de tes enfants oui c'est vrai Nabil tout est vrai tu te fous de moi il y a 20 minutes tu voulais m'appeler et maintenant t'es avec ton père ah bon le jugement n'est pas passé finalement ? oui tout est vrai j'ai dit justement je vais faire une très grosse story ce soir tu as peut-être arnaqué des gens mais tu ne sais pas ce que tu vas perdre ok enregistre ma banque non pas besoin je voulais juste vérifier si encore une fois tu m'as menti et tu m'as menti regarde ma story commence dans 5 minutes alors tu mens et tu menaces aucune menace j'ai les avocats qui vont s'occuper de toi je vais regrouper toutes les victimes tu vas voir et je vais faire de toi l'escroc la plus connue de France c'est mon métier de dénoncer donc t'éteintes pas si ta tête est sur mes réseaux ce soir je viens de balancer ton identité voleuse la police c'est moi et là tu parles d'un dossier clôturé je posterai ce que j'ai c'est de l'acharnement tu as rendu mon père malade mais je vais parler aussi et je vais bien préparer ça en une fraction de seconde et parce que je ne la soutenais plus et que j'avais vu Claire dans son jeu je devenais à mon tour le monstre qui a rendu son père malade et qui manque de respect à sa fille décédée si tu aimes tellement ta communauté pourquoi tu ne parles pas de l'argent pris sur Carla Kevin de Magali tu traites les gens d'escroc mais il n'y a pas pire que toi je voulais pas rentrer dans ça tu es une vraie folle tout le monde sait que Carla et Kevin c'est mes amis écoute l'audio et après dis-moi qui est folle mais quel audio t'as un vrai problème je vais te bloquer continue à regarder mes stories tu m'as dit que jeudi elle serait remboursée je t'ai dit ok jeudi elle est toujours pas cet audio chez Magali on était au bureau mais de quoi tu parles grosse folle tu dois te faire interner je crois quand on était au bureau avec Magali ah oui bah regarde c'est à ce moment là qu'elle m'avoue m'avoir enregistré dans le bureau avec Magali Berda c'est à ce moment là que je découvre son vrai visage regardez par vous même il y a deux ans et demi c'était deux ans et demi la ville maintenant c'est ça on l'a tourné elle n'est jamais sortie elle n'est jamais sortie parce que j'étais encore sous instruction judiciaire d'accord et moi je sais pas ce que c'est la justice etc donc moi je dis à Nabil attends parce que mon avocat il me dit faut faire attention si tu dis quelque chose ou pas ton expérience peut l'utiliser contre toi parce qu'à l'époque il était monsieur participé contre moi alors elle me dit il n'y a jamais eu ta version je lui dis à l'heure d'aujourd'hui il n'y a jamais eu ma version si je poste un truc le jour où tu es venu en Belgique et que tu as posté sur moi tu en as eu des messages mon dieu c'était incroyable parce que les gens incroyable tout le monde il ne sait pas il a capturé ça ta place est à la droite du diable sale chaîne j'ai capturé tout honte à toi et c'est toi qui parle je vais parler de tout et m'expliquer tu es un monstre oui j'assume capture alors si tu t'assumes ne supprime pas sale folle t'as volé toute ma communauté et ma mère se fait insulter à cause de toi alors capture sale p*** ma mère une femme de 56 ans elle pleure à cause de toi mon père pareil tu as rendu ça public je m'en bats les p*** ton père s'il est comme ça c'est à cause de sa fille la folle c'est de ta faute parle bien de mon père moi ma mère n'a rien demandé écoute moi bien t'as mis ma mère dans la sauce j'ai rien demandé de tout ça je vais expliquer pas de soucis j'ai plus rien à perdre toi tu voulais niquer les gens sur mon compte non c'est ça que tu n'avais pas sale p*** t'as profité de moi j'ai voulu t'aider quand tu m'as dit que Max avait arnaqué et je t'ai ramé là-bas pour t'aider et tu enregistres tu me fais retirer de l'argent d'une pub de poupées t'as volé toute la Belgique wallah 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 je vais te faire enfermer non ça tu ne connais pas tu vas perdre tes enfants comme p*** car tu es un danger pour eux par Allah tu ne me connais pas merci pour les audios je préviens de suite Magali tu vas voir sale folle fait seulement je suis à la police bah bientôt tu seras en prison alors commence à te familiariser avec eux j'arrive lundi en Belgique tu vas voir sale folle je vais porter plainte et je vais tout filmer toutes mes démarches et moi je ne suis pas toi je ne parle pas pour rien t'as réveillé le démon même quand tu parles de certifié je m'en bats les couilles dis aimer ce que tu veux j'assume tout moi pareil un groupe Instagram secret avec tous les influenceurs et prestataires mêlé au nouvel événement de Soraya je culpabilise j'ai l'impression d'être responsable toutes ces personnes se sont fait avoir à cause de moi je m'engage auprès des victimes je leur explique que tout le monde va être remboursé jamais de la vie puisque si elle ne rembourse pas c'est moi le premier à partir en Belgique et elle le sait elle sait déjà tout ce que je vais faire donc elle a un choix tout simple soit elle rembourse soit elle connait la suite et en soi vous pouvez lui promettre de l'afficher jusqu'à demain d'aller chez sa mère d'aller chez son père son père il n'a pas fait un AVC elle en a fait deux d'AVC est-ce que ça l'a arrêté ? elle a continué ? je n'hésite pas à user de vis je dis à Soraya que je vais venir en Belgique que je vais l'aider que je vais laver son nom et son image comme vous pouvez le voir en 15 jours je parviens à faire rembourser tout le monde mais je décide de ne pas honorer ma parole tu viens à quelle heure ? on se donne rendez-vous chez mes parents et Serena t'as ma parole son frère à rendez-vous demain et reste tu seras là en direct aussi Nabil tu viens quand ? Salam Nabil tu viens à quelle heure ? Salam Soraya je ne viens pas je n'ai pas pris la route finalement je serai la linge Inch'Allah Inch'Allah dès qu'elle récupère l'argent je te dis son frère est sur la route il est hors de question que j'aille la voir elle a certes remboursé les vingtaines de personnes dans le groupe mais qu'en étaient-t-il des centaines de messages que j'ai reçus ? les centaines de Belges qui s'étaient fait avoir je la bloque et retourne au cours de ma vie je n'ai plus de nouvelles de Soraya depuis à peu près deux mois le cours de ma vie a repris normalement et soudain je reçois un appel c'est Magali Berda elle m'explique qu'elle est choquée et déçue car je l'aurai enregistrée à son insu lors d'un de nos entretiens dans son bureau et qu'actuellement je serai en négociation avec les avocats de Bouba pour vendre cet enregistrement pour la somme de 50 000 euros elle ajoute en plus que j'aurai rendez-vous jeudi alors sur le coup je suis abasourdi je ne comprends pas je vous explique qu'elle doit faire erreur et qu'il y a un problème je m'énerve même un petit peu parce que je ne comprends pas comment elle peut m'accuser de ça je viens tout juste de sortir de un an et demi de deux ans de guerre juridique c'est pas dans mon but d'y retourner pas pour l'instant en tout cas elle me dit alors qu'elle ne comprend pas car elle a une preuve qu'il y a bien un enregistrement de elle et moi dans son bureau et qu'elle a également une preuve qu'une personne a rendez-vous avec les avocats de Booba jeudi et je me rappelle que Soraya m'a menacé car elle m'avait enregistré dans le bureau avec Magali il faut à tout prix que j'en ai le coeur net le seul problème étant que j'ai bloqué Soraya donc comment faire et ça fait deux mois que je ne lui donne plus de nouvelles au vu du nombre de messages que j'ai reçu à son encontre je pèse le pour le contre et puis merde je l'appelle et puis on verra bien en fait la personne qui a contacté Magali la personne qui a contacté Magali elle lui a dit que c'était moi qui était en train de dîner avec Booba sauf que moi j'ai parlé deux fois avec Booba parce qu'il m'a partagé dans sa story il n'y a pas longtemps et on a parlé vite fait sur Instagram je lui ai demandé une interview je n'ai jamais parlé d'Ojo ou de Vokal ou de Magali tu vois ce que je veux dire il veut juste il veut juste faire Magali mais moi à la limite moi à la limite Soraya leur guerre ne me regarde pas mais il est hors de question que moi je me retrouve mêlée avec tout ce qui se passe mais là du coup l'issue c'est quoi tu vas aller voir Booba tu vas lui dire quoi tu vas lui donner l'audio moi en tous les cas franchement si je me retrouve mêlée à la guerre de Booba et Magali alors que j'ai rien fait à part vouloir te sortir d'une situation parce que tu m'as dit que l'autre il suffit il suffit qu'on entende ma voix une fois il suffit j'ai la flemme de partir en guerre juridique contre Magali Berda je te dis la vérité ces avocats c'est des monstres si toi tu veux te partir en procès contre elle vas-y mais moi tu sais par quoi je suis passé pourquoi j'ai reçu la dévice de justice de Linda quand on avait été agir un aller dans la limite je suis bien sûr ouais 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 mais en fait Faut que je te dis la vérité, le simple fait que tu nous as enregistré dans le bureau, ça me choque, Soraya. En fait, que tu étais avec elle, que tu l'enregistres, je comprends, mais que tu m'enregistres à moi, ça me choque. C'est pas toi que j'ai enregistré, c'est une histoire d'argent. Si ma voix se retrouve dans une story alors que j'ai voulu te faire du rire, je vais partir en guerre contre toi et c'est normal. Mettons la place. Contrairement à ce qu'elle vous a dit, comme vous pouvez le constater, je n'avais ni connaissance, ni rien à voir avec son projet d'expression. Je l'ai appris de la bouche de Magali, je lui ai fait du vice en lui faisant croire que j'avais une top chez Magali qui m'en avait parlé. Une fois notre appel terminé, je raccroche et je l'envoie à Magali Berda pour prouver ma bonne foi. Je n'ai rien à voir avec ça, même si ça me ressemble bien. Elle m'explique que Soraya a pris contact avec elle et lui aurait fait une proposition. Elle est prête à abandonner son rendez-vous avec Booba. Si Magali s'aligne, je suis choqué et abasourdi. Si elle est capable de faire ça, mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire ? Et je n'oublie pas que dans ces enregistrements, il y a ma voix et que sortie de leur contexte, on peut faire dire n'importe quoi. Je fais preuve de vice. Je lui dis, fais moi confiance, ne va pas les voir sans que je t'ai parlé avant. Je dis, si tu montes à Paris, je monte également. On se voit d'abord et puis après, tu vas à tes rendez-vous. Tu vas voir Booba, tu vas voir Magali, mais viens me voir d'abord, fais-moi confiance. Je vais te briefer, ne t'inquiète pas et je vais même te mettre un agent de sécurité avec toi. Comme ça, tu seras en sécurité. Si jamais ils veulent te faire quelque chose, il ne se passera rien. Donc, j'essaye de la voir comme ça. Et donc, tu es censé arriver quand sur Paris pour aller voir toi ? Je dis. Et donc, c'est toi qui viens à Paris, ce n'est pas eux qui se déplacent ? Oui, c'est compliqué. Ok, il faudrait qu'on essaie de se voir avant toi et moi. Avant, tu ne fais qu'un petit peu. Oui. Le gars t'a fait parler directement avec l'avocat d'Ouba. Tu n'as jamais parlé toi direct avec d'Ouba ? Si, si, si. Ok. Si, si, si. Ok, si, si. C'est après demain que tu dois aller voir alors ? Ok ! Si, si. C'est reasonable que tu dois aller voir, proof-tout, collected, je ne sais pas ong balance et tout. Je dis. Onودant à optimiser sous l'avocat d'Oubamalé Chinese. Le but étant de récupérer son téléphone et de supprimer cet enregistrement avec ma voix parce que même s'il n'y a rien et que je n'ai rien à me reprocher, elle tente de faire du chantage à une personne alors que c'est moi qui l'ai ramené dans le bureau et qu'il y a ma voix dans l'enregistrement. Ça peut prêter à confusion et nombre de personnes peuvent penser que je suis mêlé à ça. Encore une fois, comme pour les victimes, il en va de ma responsabilité, je dois la stopper. Je te prends même ton train, je te prends ton avion, je viens te chercher, on va se poser où tu veux, il faut vraiment que je te parle avant que tu les vois. Le jeudi arrive, elle se dirige direction Paris. Je lui fais croire que j'arrive également car je suis dans le sud de la France, donc je lui envoie une photo de mes valises en lui disant je suis à la gare, il n'en est rien. Je suis tranquillement chez moi, puis une fois qu'elle est sur la route, je lui explique que j'ai un problème et que je ne vais pas pouvoir venir ou que je vais avoir du retard, je serai là dans la nuit, mais qu'elle ne s'inquiète pas, il y a un agent de sécurité que je lui mets à disposition qui va aller avec elle pour la protéger. Cet agent de sécurité, en vrai, il était là pour enregistrer et pour lui prendre son téléphone, supprimer l'enregistrement avec ma voix. Elle m'explique qu'elle arrive à Paris, elle va voir Magali Berda, puis ensuite on se capte, puis ensuite elle ira voir Booba. Je lui dis non, ne va pas voir Magali, va d'abord voir mon agent de sécu, fais-moi confiance. Mais devinez quoi, Soraya ne m'écoute pas et elle va chez Magali Berda. Toute contente et toute joyeuse, elle s'attendait à sortir de là-bas avec 35 000 euros, puisque c'est la proposition qu'elle lui avait faite, en contrepartie d'abandonner sa transaction avec Booba. Elle n'a pas trouvé 35 000 euros, mais une dizaine de policiers qui l'attendaient. Et elle a fini en garde à vue pour un peu plus de 20 heures. Pour chantage, chantage aggravé, puisqu'elle m'a demandé, j'ai été enregistrée à mon insu, il y a à peu près trois mois, donc ça avait déjà commencé, Booba avait déjà commencé. Et puis, on m'a contactée en me disant, voilà, Booba, veux me racheter cet audio, je t'ai enregistrée à ton insu et il faut me payer 35 000 euros. J'ai refusé. Les policiers lui prennent son téléphone, elle sort de garde à vue et la première chose qu'elle fait, c'est de m'envoyer un message pour me menacer. C'est Soraya, bravo. Sache juste Nabil qu'il va falloir assumer. Pas auprès de moi, bonne chance. Mais de quoi tu parles ? Tu oses me menacer ? Non, je ne menace personne. Je te rappelle, je suis avec du monde. Non, impossible Nabil. Non, ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible, ne m'écris pas alors, tu veux quoi ? À moi, rien Nabil. Pas une bonne soirée. Elle se dit que je l'ai piégée. Bien entendu, je suis au courant qu'elle sort de garde à vue, mais je fais mine de rien, comme si je n'étais au courant de rien. Deux jours après, elle m'appelle. Au final, toi, t'as été à Paris ou t'as pas été à Paris ? Non, je n'ai pas été. Ça a été prolongé parce que la deuxième fois, qu'on soit bien clair, ça n'a pas été prolongé parce qu'ils se sont dit « Oui, je suis, on est sur une affaire d'État. » Et c'est écrit, hein ? Ça a été prolongé parce que mon avocat que j'ai demandé d'assister sur la deuxième audition, il a pris du retard. Et comme ma garde à vue, il m'avait arrêtée à 13h, ils étaient obligés de prolonger parce qu'ils avaient peur que l'audition prenne plus de temps que 13h. Je ne sais pas si tu comprends pas, c'est plus administratif. Tu vois ? Parce qu'ils n'ont pas le droit de me garder plus de 24h si dans les délais des 24h, ils n'ont pas prolongé la garde à vue. Et comme ça prend du temps, ils ont prolongé quelques-uns d'avant la fin pour être sûr que Zama, voilà, il monte pour la deuxième audition. Tu comprends ? C'est administratif, ils ne m'ont pas gardé. « Oui, parce qu'on a un problémiste. » Quand je suis sortie de là, la première chose que je fais, c'est de prendre contact avec l'avocat. C'est un droit de prendre contact avec l'avocat de pouvoir. Je lui explique tout. Il me dit « Impossible, on t'a mis en garde à vue pour ça. » Il me dit « Envoie-moi les documents. Est-ce que tu es sûre que ce n'est pas pour extorsion ? » Exactement, exactement, qui a été pour extorsion. « C'est vrai ? » Si, si. « Mais bien, mais ça, la ville. » « Mais... » « Mais... » « Soraya, elle a un enregistrement de toi où tu lui dis « Tu me donnes 35 000 euros et il n'y a rien. Je ne vais pas voir l'avocat de Booba, machin et tout. » C'est quoi ça, c'est de l'extorsion ? » « J'ai les photos. » « Mais photos de quoi ? » « Ta photo de quoi ? » « Elle, elle a un enregistrement de toi qui lui demande ça. » « Mais dis jugement. » « Je passe pour que je passe au mois de mai, t'as dit. » « Je passe pour quoi, pour quelle accusation ? » « Bah, pourquoi tu passes, vas-y. » « Je passe tentative de chantage, pas pour extorsion. » « Mais chantage, extorsion, c'est quoi ? » « Et c'est très, 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 très grave. » « Mais surtout, il n'y a pas les tentatives. » « Attends, parce que... » « Tu veux, tu veux rien entendre. » « Faut pas que tu te voiles la face, c'est que... » « Tu vois ? » « J'aurais dit, moi, il était pourquoi une tentative de chantage. » « Vous savez, ça, je te répète, c'est dans les documents, il y avait un document, tentative de chantage. » « J'aurais dit, mais comment ça, tentative de chantage ? » « Ils me disaient, j'aurais dit, moi, non. » « Mais tentative de chantage et d'extorsion, alors, c'est pareil. » « C'est pareil, parce que chantage, tu l'as fait chanter. » « Pourquoi ? » « J'ai ça sur toi, donne-moi tant. » « Et donc, c'est une tentative d'extorsion, tu vois ? » « Ah ouais, ils m'ont interdit de territoire français pendant deux ans. » « Mais t'as pas encore été jugé ? » « Ils t'ont déjà dit... » « Oui, mais pourtant, ils m'ont interdit de territoire. » « Ils m'ont demandé de signer un document comme quoi l'audio ne se retrouvera jamais nulle part. » « Ils ont demandé au parking de Bruxelles. » « En fait, je t'explique, quand ils m'auditionnent, ils me disent oui. » « Est-ce que vous avez une copie ? » « Je dis où quelque part, tu vois ? » « Je dis la vérité, parce que je me dis, ils vont craquer mon téléphone, ils vont le voir. » « Donc, je leur dis, oui, bien sûr, j'ai une copie. » « Tu vas te mettre dans une posture très délicate. » « Tu parles de quoi ? » « Mais de toute façon, le mal, il est déjà fait. » « Donc, moi, je vais aller à mon jugement au mois de mai. » « Mais quand je te disais, oui, mais il y a Magalina et Anna, c'est parce que on prépare notre défense aussi. » « C'est pas parce que moi, j'ai été accusée de ça. » « Tu vois ce que je veux dire, que la personne, elle va me renouer et qu'elle dit qu'elle prépare notre défense. » « Non, mais en fait, je t'explique. » « Demain, je ne sais pas comment ça fonctionne à Bruxelles, parce que là, ça me choque ce que tu me dis. » « Soit tu ne connais vraiment rien, soit c'est complètement différent. » « Non, c'est complètement différent et je l'ai compris quand j'étais chef. » « Ok. Alors, je t'explique. » « C'est complètement différent. » « En France, demain, si je vole quelque chose, si je tue quelqu'un, même si la personne que j'ai tuée, que j'ai volée, elle a fait pire que moi, mon procès, c'est mon procès. » « Moi aussi, j'ai déposé une plainte avec les avocats. » « C'est ça que je t'explique. » « Bien sûr que moi, je vais devoir me présenter au mois de mai. » « Bien sûr, il n'y a pas de souci, ça, c'est normal. » « Je vais devoir, en fonction de l'enquête qu'ils ont fait, je vais devoir répondre à l'acquisition de ça. » « Je ne sais pas comment ça se dit chez vous, mais t'as compris. » « Mais elle, il y a une plainte qui a été déposée. » « Et moi, quand on m'a montré tout ce qu'il y avait déjà contre elle, « moi, ça m'a choquée. » « Moi aussi, je pensais que, vas-y, c'est du bluff, tu vois. » « Ok. Tu n'as pas cette plainte contre toi pour escroquerie ? » « Je n'ai jamais dit que je n'avais pas de plainte. » « Ah, d'accord. » « Qu'est-ce que c'est l'histoire du site internet ? » « Ok. » « Moi, je vais te prouver que c'est moi qui a déposé plainte au mois de juin, « il y a un an et demi. » « C'est moi qui dépose plainte, ce n'est pas un gros, c'est contre. » « Bon, ben écoute, tu expliqueras ça au juge. » « Moi, je suis en train de te parler dans ton intérêt. » « Toi, tu es encore là, tu es buté. » « Moi, j'ai gardé ma parole. » « Mais alors, pourquoi tu m'envoies un message pour me menacer alors que je ne t'ai rien fait ? » « Je t'explique quand je sors, je me dis, dis que moi, je cogite pendant des heures dans cette cellule. » « Et je me dis, est-ce que je me suis fait pléger ? » Suite à cet appel, je décide à nouveau de la bloquer. Et deux jours après, devinez quoi ? Ma voix se retrouve sur le Twitter du booba. « Ouais, mais après, j'ai jamais dit ça. » « Mais après, j'en ai pas, tu as aussi pas mal de mecs qui travaillent. » « Par contre, j'ai eu des casus. » « Moi, j'ai aucun, mes avanceurs, regarde, même Rubini Cara, s'il te plaît. » « Ouais. » « Bon, elle est dégradée, mais en produite, ça n'est pas bien. » « Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire ce genre de story, il faut quand même être détraqué. » « Mais en soi, elle est attachante. » « Tu vois, c'est une fille où tu vois que c'est détraqué, mais c'est une jeune aussi détraqué. » « Et en soi, quand même, on dit quoi ? » « Et Rubini, moi, je la connais, ça fait trois ans, un an, peut-être deux ans et demi, trois ans. » Donc, Soraya a passé deux jours en guerre d'abus. Elle a avoué les faits. Elle sera jugée en mai en France pour ce qui, de base, devait être une tentative de chantage, mais qui s'est transformée en chantage aggravé, puisque, en sortant de sa garde à vue, elle a envoyé les audios à Booba. Donc, elle a mis ses menaces à exécution. Donc, le chef d'inculpation a changé. Maintenant que vous avez tous les éléments de l'histoire, je pense que vous pouvez comprendre mon besoin d'approfondir et de savoir là où je me suis trompé. Comment cette femme que j'avais prise en pitié, que j'avais prise sous mon aile, pouvait à ce point me vouloir du mal et me faire autant de mal ? J'ai dû tout reprendre depuis le début. Elle m'avait contacté suite au décès de sa fille. C'est donc là que je devais débuter mon enquête. Pour comprendre la mort du bébé de deux mois, j'ai dû comprendre l'histoire de Soraya. Soraya rencontre Aladin en 2010. Elle est alors âgée de 17 ans, mais lui dit en avant 19. Lui est plus âgé, mais il ment aussi sur son âge pour se rajeunir. Il s'enlève deux ans. En 2012, il se marie. Soraya est alors âgée de 19 ans. Le jour du mariage, Aladin se rend compte que sa femme lui a menti sur son âge. Il décide de lui avouer à son tour son mensonge. Tous deux s'en foutent, c'est un détail. D'autant plus que Soraya attend déjà leur premier enfant. De leur union, de leur idylle, naîtra 6 enfants. Un chaque année. En 2018, naît leur dernière fille. En 2018, rien ne va plus dans le couple. Et pour cause, voilà plus d'un an que Soraya encaisse 1000 euros d'allocations familiales par mois. Tout en faisant croire à son mari que les enfants ne peuvent pas en bénéficier. De plus, il s'aperçoit grâce à son employeur qu'une saisie sur salaire sera bientôt effectuée, prélevée, directement sur son salaire. Suite à plusieurs crédits contractés. Trois pour être exact. En tout, plus de 45 000 euros. Encore une fois, Aladin n'avait pas connaissance de ses crédits, pourtant fait en son nom. Aladin devient alors de plus en plus méfiant. Jusqu'à dormir avec ses papiers d'identité, son téléphone. Il prend contact avec un avocat en juin 2018. Mais Soraya, enceinte à ce moment-là, le menace d'avorter. Ce qui l'oblige à rester avec elle. A partir de ce moment-là, c'est la crise dans le couple. Rien ne va plus. Soraya s'emploie à faire de la vie de son mari un véritable enfer. A cause des crédits contractés et des saisies sur salaire, le couple se fait mettre dehors en novembre 2018 par les huissiers de justice. Ils n'ont plus un sou. Soraya l'emménage avec ses cinq enfants dans un appartement que sa copine lui prête. Elle attend à ce moment-là le sixième. Et Aladin, lui, retourne chez sa mère également. Soraya accouche seule de son côté, d'un bébé prématuré à un peu plus de sept mois de grossesse. Aladin ne supporte plus son manque de responsabilité. S'il n'est pas là, les enfants ne mangent pas ou très peu. La maison est dans un état déplorable, jugé par vous-même. Juste après son accouchement, Soraya se lance immédiatement dans une nouvelle aventure. L'événement du siècle. Celui qui va rattraper tous ses échecs. Elle décide de faire venir de Dubaï les sosies officielles de Kim Kardashian et Kylie Jenner. pour une durée de quatre jours. Les deux sosies demandent 20 000 euros hors VHR pour faire une masterclass. Et Soraya accepte, malgré qu'elle n'ait pas un sou. Rien ne se passe comme prévu et Soraya prend du retard. Elle décide de déposer les enfants chez leur père. Elle a besoin de temps pour organiser l'événement. Elle garde avec elle seulement le bébé prématuré. Soraya est vraiment dépassée. Elle ne s'en sort pas. Organiser un aussi grand événement et toute seule, ce n'est pas chose facile. Et pour ne rien arranger, Soraya se trompe et réserve deux billets d'avion aller-retour Bruxelles-Dubaï au lieu de Dubaï-Bruxelles. A 1h30 du matin, Soraya écrit à Aladin « Je pars pour quatre jours, » dit-elle. « À mon retour, je prends les enfants et tu ne les reverras plus jamais. » Peut-être voulait-elle aller à Dubaï ? Car je le rappelle, elle avait en sa possession deux billets d'avion Bruxelles-Dubaï pour une durée de quatre jours, à ce moment-là. En début de soirée, Aladin est au boulot quand sa maman l'appelle. Elle lui explique que Soraya vient chercher l'un de ses fils, un des plus grands. Il est alors âgé de six ans. Aladin donne son accord, mais son fils ne l'entend pas de cette oreille. Il fait une crise interminable. Il ne veut pas être séparé de ses frères et sœurs, il veut rester avec sa grand-mère. Soraya se raba donc sur l'une de ses filles. Elle se rend accompagnée de ses deux filles, l'une âgée de trois ans et l'une de deux mois, en direction de l'hôtel de France, près de la gare du Midi à Bruxelles. Elle y a réservé une chambre pour la nuit du 18 au 19 février 2019. Vers 2h du matin, Soraya appelle son ex. Elle cherche à l'attirer à tout prix à l'hôtel. Vers 3h du matin, Soraya descend à la réception. « Mon bébé, mon bébé ! » s'écrit-elle. Elle demande au réceptionniste d'alerter les urgences. À l'heure arrivée, les policiers ont trouvé le bébé prématuré, sans vie. Elle ne respirait plus. Vers 3h15 du matin, le bébé est transporté à l'hôpital. Les médecins découvrent une fracture au niveau de la tête et le bébé est maintenu sous respiration artificielle durant 7 jours avant d'être débranchée. Soraya est alors auditionnée, puis relâchée. Elle déclarera aux enquêteurs que sa fille, âgée de 3 ans, s'est assise sur sa petite sœur et l'a ainsi étouffée, pendant qu'elle prenait son bain. Le rapport d'autopsie révèle que la victime souffrait d'une hémorragie cérébrale explicable par le mécanisme de l'étouffement, ce qui rend le discours de Soraya crédible. Mais il révèle également deux traumatismes crâniens non explicables par une telle manœuvre. C'est ce qui incite les juges à ouvrir une enquête en mars 2019, avec comme chef d'inculpation, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle déclarera plus tard que les deux traumatismes crâniens sont dus au fait que sa fille de 3 ans ait frappé sa petite sœur avec la tablette, à la tête. Je sais pas vous la famille, mais moi ça a suscité plein d'interrogations en moi. Pourquoi avoir décidé de prendre seulement son fils de 6 ans avant de se rabattre sur sa petite fille de 3 ans ? Pourquoi essayer de faire venir son ex à tout prix à l'hôtel une heure avant les faits ? Quand elle est descendue à la réception, pourquoi avoir laissé le bébé seul avec sa sœur de 3 ans puisque sa sœur de 3 ans vient de l'étouffer ? Ça fait beaucoup d'interrogations. Enfin bref, reprenons notre histoire. Au vu du nombre de zones d'ombre que comporte le dossier, Aladin se porte partie civile contre Soraya. Le juge ouvre une enquête. Soraya comprend alors que la situation commence à devenir critique, n'a plus le droit de quitter le territoire et on lui retire la garde des 5 autres enfants pour la confier au père. Soraya commence à avoir peur. Elle met tout en œuvre pour regagner les faveurs d'Aladin, mais Aladin ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Alors, Aladin, c'est pas mal. Je suis vraiment... Je suis pas bien. Je suis... Je sais comment t'as l'espoir au cas. C'est très, très mauvais pour moi. Mais en fait, je suis... Je suis au disque, je suis vraiment pas bien. Je suis défoncée. Je veux voir les enfants partout. Je veux pas les enfants. Je sais pas pourquoi je t'appelle à toi autre. Alors que je sais que... C'est un code de toi que je vais parler aux enfants. Je suis toujours là. J'ai toujours été sans le faire avec toi. Je t'ai toujours beaucoup aimé. Je suis pas vraiment... Je te fais quelque chose que tu parles pas. S'il te plaît. Mai 2019, Soraya n'a plus de contact avec Aladin et les enfants. Elle tente malgré tout de piéger Aladin. Un soir, elle débarque chez lui en lui disant avoir des révélations, des choses à lui dire concernant la mort de leur fille. Aladin la laisse rentrer pour avoir ses explications. Et le lendemain, Soraya se rendra au commissariat de police pour déposer plainte pour viol contre son ex-compagnon. Elle prétendra d'ailleurs être tombée enceinte le soir du viol. Mais on y reviendra tout à l'heure. Aladin est interpellé. Il réfute les accusations de Soraya et l'expertise médicale vient corborer ses dires. L'affaire est donc classée sans suite et Aladin décide à partir de ce jour de respecter à la lettre le jugement. Plus jamais, il n'aura de contact avec Soraya sans les avocats. Juin 2019, soit 4 mois après le décès de sa fille. Soraya s'affiche avec son nouveau compagnon, Hassan. Ensemble, ils mènent leur best life. Entre chicha, resto, voyage au Maroc, Soraya et Hassan ne se refusent rien. Pour préparer leur mariage, elle essaye des robes de mariée. Qui pourrait croire que cette femme a perdu sa fille il y a tout juste 4 mois ? Durant les mois qui vont suivre, Soraya et son nouveau compagnon vont s'acharner sur Aladin et sa famille. Menace de mort, humiliation, campagne de dénigrement public. Tout est bon pour faire perdre la face à son ex-mari. Soraya se sert de ses réseaux sociaux. Elle débarque à l'école, elle attend Aladin devant chez lui, elle le prend en photo, l'affiche sur ses réseaux. Je souhaiterais retenir votre attention sur une capture qui m'a particulièrement choqué. Elle apparaît juste là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dessus, on voit la tête de son ex-mari découpée et posée sur le corps d'un bébé en train de pleurer. Et elle marque « Bébé Aladin demande son biberon » sachant que ce monsieur vient de perdre sa fille il y a 4 mois et demi. Septembre 2019, Aladin et Soraya se retrouvent pour une énième audience. Durant cette audience, Soraya soutient qu'elle est enceinte du viol présumé de son ex-mari. Aladin est choqué. Comment peut-elle mentir avec autant d'aplomb devant lui ? D'autant plus que la vérité finira par se savoir dans 9 mois tout au plus tard. Aladin demande alors un test paternité. Les juges refusent car les avocats de Soraya soutiennent que c'est une grossesse à risque. Pas le choix pour Aladin, il va falloir attendre que Soraya accouche. Novembre 2019, l'enquête prend un tout autre tournant. La police se rend au domicile de Soraya pour l'arrêter. Le chef d'inculpation a changé. On passe de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à meurtre. Elle sera incarcérée à peu près une semaine avant de recevoir son bracelet électronique. Mais à côté de ça, quand tu rentres en prison et que tu te fais arrêter, c'est diffusé aussi dans les médias. Et les gens, ils ne comprennent pas. Désormais, Soraya est assignée à résidence chez ses parents. Fin d'année 2019, début d'année 2020, la police revient chercher Soraya car elle ne respecte pas ses conditions. Elle sort quand elle veut, ce qui déclenche le bracelet électronique. Au bout de plusieurs avertissements, Soraya est de nouveau arrêtée. Elle est placée en détention à la prison pour femmes de Berkendal en attendant son jugement. De nouveau, les avocats de Soraya soulignent sa grossesse à risque. Ajouté à cela le Covid, Soraya restera une trentaine de jours incarcérée avant d'être libérée car les juges ne voulaient pas prendre de risque pour l'enfant. Ils accordent la libération de Soraya sous condition. Elle devra avoir un garant et à nouveau porter un bracelet électronique. Aussitôt dit, aussitôt fait, la grande sœur de Soraya se porte garante. Et Soraya se retrouve à nouveau assignée à résidence, mais cette fois-ci, chez sa grande sœur. Pendant plusieurs mois, tout se passe bien. Soraya respecte les conditions. Elle ne sort plus quand elle veut. Sa famille lui trouve même un travail à carrefour. Retenez bien ce détail, on y reviendra tout à l'heure. Et ça lui permet de faire retirer le bracelet au bout de quelques mois. En mars 2020, le chef d'inculpation change à nouveau. Soraya n'est plus accusée de meurtre, mais d'assassinat. Elle fait appel. Il est hors de question pour elle qu'elle se fasse juger pour assassinat. Voilà maintenant deux ans que Aladin est dans l'attente d'un procès pour que justice soit faite pour sa fille. Tout au long de mon enquête, je me suis demandé pourquoi les juges mettent-ils autant de temps pour juger cette affaire. J'ai donc fait jouer certains de mes contacts. Et il s'avère que cette histoire de mort de bébé est bien plus sombre que Soraya nous le dit. Elle va te dire la vérité. Elle lui a proposé de l'argent. Proposé de l'argent pour faire un faux témoignage ou pour faire un témoignage ? Faire un faux témoignage. Elle a proposé 10 000 euros à Fatima. Elle lui a dit « Amé, va te payer 10 000 euros de dommages et intérêts si tu vas, que tu dis que tu étais là ce jour-là. » Fatima, elle a dit non. Jusqu'au jour, elle s'est retrouvée perquisitionnée à 6h du matin. Elle a été perquisitionnée. Elle est partie et elle a fait un témoignage. Elle a parlé de tout. Elle a mis « Sauve-le-ma-fille ». Elle a parlé d'héritage. Elle a parlé de son fils. Parce qu'elle a parlé de tout « Sauve-le-ma-fille ». Elle leur a dit « Je n'étais pas là ». Ils ont mis la pression. Ils ont répété, répété, répété pendant 3 heures. Aïchard a été convoqué 3 heures au-dessus. Elle a dit quoi ? Elle a dit qu'elle était là. Elle a dit « Je n'étais pas là ». Et à la fin, elle lui a dit « Ok, mon oncle m'a dit que Soraya l'a fait tomber par terre. » Dans l'enregistrement que je viens de vous mettre, on entend Soraya dire très explicitement que son père a proposé 10 000 euros à sa tante pour faire un faux témoignage. Que celle-ci a refusé. Sa tante se serait fait perquisitionner à 6 heures du matin. Il l'aurait ramené au commissariat et l'aurait questionné pendant 3 heures. 3 heures au cours desquelles la tante refuse de parler du bébé de Soraya. En fin d'enregistrement, on entend Soraya dire que sa tante a avoué au policier que Soraya a fait tomber le bébé. Sachez que c'est un court extrait. La justice belge a beaucoup, beaucoup plus d'éléments. Je ne peux malheureusement pas vous en mettre plus pour ne pas compromettre l'enquête. Mais si le chef d'inculpation a été revu 3 fois et que la garde des enfants a été retirée pour la confier au père et que le père, l'ex-mari qui est resté 8 ans avec cette personne s'est porté partie civile, ce n'est certainement pas pour rien. Mais de toute façon, on aura bientôt le dénouement de cette histoire. La justice est très longue mais je sais que dans quelques jours, le 8 novembre plus précisément, comme vous pouvez le voir dans ce document, nous allons enfin savoir si Soraya va être poursuivie pour l'assassinat de sa fille. Au vu de tous les mensonges qu'elle m'avait dit il y a deux ans quand je suis venu l'interviewer, je me devais de retracer tout le schéma et la véritable histoire. Maintenant que c'est chose faite, direction Bruxelles. Je vais enfin rencontrer toutes les victimes de Soraya qui m'ont écrite. Et si je me trompais ? Et si Soraya avait en fait raison ? Si tous les messages que j'avais reçus venaient en fait de son ex-mari qui cherchait à la nuire ? J'en aurai bientôt le cœur net. Me voilà arrivé sur Bruxelles. J'écris aux victimes qui m'avaient contacté. Les victimes me rajoutent sur deux groupes Whatsapp. Je leur dis que je suis arrivé à Bruxelles et que j'aimerais énormément les rencontrer. Dans un premier temps pour écouter leur histoire et dans un second temps pourquoi pas les interviewer. Sans grande surprise, beaucoup de femmes acceptent de me rencontrer mais refusent de se faire filmer. Je parviens tout de même à en convaincre quelques-unes. Voici leur histoire. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton témoignage d'abord. Bonjour. Merci à vous. Merci à toi. déjà de nous écouter, d'être venu jusqu'ici et de faire bouger les choses parce que je pense que nous, en tant que victime, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Merci de nous avoir invité et nous permis de nous avoir fondé l'occasion de parler. Merci à toi. Déjà de me recevoir. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous et pour votre entourage. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous me racontiez un petit peu comment est-ce que vous avez connu Soraya et comment vous en êtes arrivée à aujourd'hui être en procédure contre elle. Voilà, je ne connais sans rien par les réseaux sociaux comme tout le monde. Avec l'événement, avec Salman Liani. D'accord. Moi, je l'ai connue quand elle a perdu son bébé. Alors, sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, je pense, elle était apparue au journal pour l'affaire de ses enfants, qu'elle n'avait plus le droit de les voir, etc. Même via les réseaux sociaux, elle vendait des cookéo. Elle faisait une pub sur Snap comme quoi elle pouvait avoir des cookéo à au moins 50%. Tout débute en 2019. Donc, en 2019, elle nous dit qu'elle travaille au Carrefour, qu'il y a beaucoup de bonnes promotions, donc un article acheté, un article offert, un article acheté à 50%, etc. Chez Carrefour, à tel endroit, il y a une promo, en plus un gratuit. Et du coup, elle nous faisait croire que le un gratuit, elle le prenait et elle nous le vendait à moitié prix. Donc, nous, c'était tout béneuf. Donc, elle nous dit passer par mois. Donc, on passait commande qui va attendre trois semaines, deux les trois semaines où on faisait le vivement sur son vie à son compte. En fait, moi, elle m'avait expliqué qu'elle travaillait au Carrefour et qu'elle avait un contact avec un manager et que celui qui commandait la marchandise pouvait avoir une remise de 50%. C'est ça, je l'ai contactée, je dis oui, ça m'intéresse s'il y a quelque chose, oui. Elle m'a répondu oui, il n'y a pas de problème, envoie-moi l'argent sur le compte. On a envoyé l'argent, j'ai envoyé l'argent. Donc, elle s'est ouvert, elle est une amie, elle, elle a ouvert un site où elle vendait plus des Kokeo, des PlayStation, des aspirateurs, plusieurs électromes, des Nintendo Switch, des trottinettes, voilà, plein d'autres. Au début, tout se passe très bien, elle nous ramène nos articles, elle nous les dépose, etc., etc. Moi, j'ai reçu deux Kokeo et deux iPads. J'ai passé commande au début et moi, elle m'a livré deux Kokeo pour moi et deux Kokeo pour la voisine. Et là, on m'a pris confiance, c'est juste qu'elle est honnête. Oui, différents articles, il y avait des aspirateurs, elle donnait des Kokeo, des machines à raclette, il y a vraiment de tout. Tout ce qu'on pouvait demander en électroménager, elle pouvait te l'avoir. Elle ne gagnait rien du tout, elle disait qu'elle-même, elle gagnait rien, qu'elle faisait plaisir aux gens. C'est comme ça, et c'est comme ça qu'on l'a cru, c'est comme ça qu'on l'a commandé. Et tu attends quand... Et tu harcèles, tu appelles, tu envoies des messages... Elle va te donner une date, elle va te donner une date, la date, elle approche, tu lui envoies un SMS, il ne sait pas encore, il y a eu du retard dans la marchandise et il y a eu des faillères. Aujourd'hui, ce soir à 7h, 7h je suis là, elle n'est pas là. Et ainsi de suite. Elle a eu un retard de livraison, qu'ils n'ont pas eu le camion qui était resté bloqué à une douane, je ne sais plus quoi. Bref, il y avait toujours quelque chose. La seule chose qui m'a interpellée, c'est le ticket. Moi je l'ai payée à 124 euros, j'avais le ticket 300 septembre. C'est bizarre. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas net. Tout le monde commande auprès de Soraya, c'est dans le mois de décembre. Au début, elle ramène les articles à tout le monde puis elle commence à mettre des délais. Ah, je ne peux pas vous les ramener tout de suite, ce sera dans un mois. Puis dans deux mois, puis ceci. Puis elle ne répondait plus pendant un mois puis elle revenait. Ah, mais j'ai vos articles, ceci. Là, je ne peux pas venir, j'ai ma fille qui est à l'hôpital ou ma fille elle est malade ou ma fille il y a eu ça ou je ne peux pas, je n'ai pas la voiture ou je ne suis pas chez moi, j'ai ceci, je suis au commissariat, il y a eu ça. Bref, elle nous inventait une histoire et nous, bien évidemment, on va à l'accroche, on ne peut pas en mettre ça. Voilà, ça part en un doute. C'est là qu'on s'est rendu compte tout doucement que c'était l'arnaque que les filles n'avaient toujours pas reçues, que nous, on attendait depuis un an qu'on n'avait toujours pas reçues. Ok, donc elle était censée nous rembourser, nous, les premières victimes parce que ça faisait quand même depuis le mois de janvier 2021 qu'on a commandé chez elle et qu'elle allait rembourser et puis après, oui, mais le fait qu'il y a eu une fraude, que les cartes, bref, a bloqué l'argent. Combien vous avez envoyé son indiscrétion ? À peu près au e-mail. Oh mon Dieu ! Par exemple, certains qui vivent dans les legements sociaux qui ont pu déposer des 8 000 euros. 3 340 euros. Donc, je reçois les virements de tout le monde et je lui fais deux virements. Elle me dit, c'est ok, t'inquiète. Elle me dit, le 19 mai, tu les as. Donc, je préviens tout le monde. Tout le monde me dit, t'inquiète, on va patienter, de toute façon, il n'y a pas dans les marchés, il n'y a plus. C'est impossible de le commander. Et donc, en fait, arrivée cette date, elle se fait arrêter. Elle se fait arrêter, elle est restée un mois en prison, au cachot, à cause de son enfant. Il est décédé. De plier, 540. Moi, je fais 500 euros, c'est rien par rapport, voilà, c'est de l'argent. Elle prenait pour leur soeur, pour leur cousine, pour des amis. Regardez, elle m'avait porté un coquillot, moi aussi, je voudrais le même. Beaucoup sont en train de se serrer la ceinture, il y en a, ça fait deux ans qu'ils ne sont plus parties en vacances à cause de ce genre d'histoire. Elles sont là, à la maison, en train de regarder les snaps de Soraya qui, elle, est en vacances. Moi, je n'ai pas été en vacances, pour ça. Il est parti, il m'a dit, tu restes à ce sujet, je n'ai pas les moyens de payer 3000 euros. Il est parti, il m'a laissé avec les enfants. Je suis restée deux mois ici. Ah ouais, c'était la pétinque. Mais quand moi-même, je lui ai dit que mon mari, je veux mon argent, parce que voilà, ça a créé des conflits entre toi et mon mari. Ça a créé des conflits, mais rien, rien, aucune pitié. Le seul truc qu'elle m'a répondu, c'est mes comptes sont bloqués. Beaucoup ont dû rembourser de leur propre poche et se retrouvent aujourd'hui endettées, sans que leur proche le savent. Parce que des fois, il y a des femmes, la plupart des femmes, leur mari ne le savent pas parce qu'elles ont peur d'un divorce, de je ne sais quel... Par la haine, oui, mais par la haine, un homme est capable du pire. C'est dans un état critique, question d'argent. Enfin, moi, je n'arrive plus parce que les gens, ils viennent toquer chez moi. même le patron, le patron de quelqu'un qui l'a acheté des choses chez elle, il est venu devant la porte et mon mari, il n'est pas... Il n'est pas courant. J'ai fait un crédit, il s'était refusé parce que je n'ai pas beaucoup de salaire. Il m'a mis dans le... Il m'a mis trop bas. Il m'a mis... La vérité, j'ai passé deux ans de mort, c'est catastrophe. J'ai encore, je rembourse. J'ai encore 2700 plus 3000 euros. Plus 5000. Moi, je me suis fait agresser, donc insultée. Mon mari ne s'est pas agressé verbalement. Ils ont menacé de s'en prendre à mes enfants. J'ai deux petites filles de 12 ans et 8 ans. Ils ont menacé que s'ils les voyaient, ils allaient les taper, que ma voiture allait y passer. Moi, j'ai assumé toute seule. Je lui ai dit à mon mari, je lui ai dit écoute, tant que je n'ai pas les articles, ne me donne rien parce que c'est un malade et je sais qu'il aurait été capable de te piller. Franchement, alors je ne voulais pas rien dans la conscience. Je reste bienveillante envers elle. Il n'y a rien à voir sur la conscience. Il s'approche. J'ai un ami, son fils a été abrassé à cause de ça parce qu'elle a appelé le fils de la dame et lui a dit si tu veux des PlayStation, il faut m'envoyer l'argent tout de suite. Le soir, les prochains vont venir. Et son fils, il est parti demander à ses copains et ils ont tous donné 3700 euros. Elle l'a versé à elle, le PlayStation 5 à 270. A 250 euros. 270. 270. Et tous, ils ont donné parce que à ce moment-là, le PlayStation, c'est rare. La dame, il m'a dit il ne m'a pas livré. Elle m'a dit mon fils, il est étabassé parce que les copains croient que c'est lui qui a très l'argent. Le garçon, il ne sort plus de chez lui. Il a vraiment été étabassé. Si, si, avec la photo et tout. Ah oui, la photo et tout. La photo, elle l'a... Tout le groupe, ils l'ont vu. Tous les mamans, ils l'ont vu. Il y a eu le jugement le 3 octobre. Donc là, c'est tout facile. Exactement. Son avocat est venu nous disant que lui-même ne voulait plus la défendre car elle lui devait 3000 euros. Il est ressorti de la salle, je n'avais pas porté plainte et que je faisais partie des premières victimes. Je vais. Je tente le tout pour le tout. Je vais me porter partie civile. Coup de chance pour moi. J'ai pu me porter partie civile. Le juge a accepté de prendre ma plainte à ce moment-là. Donc il a pris tous mes documents et il m'a dit vous inquiétez pas je vous rajoute dans la plainte de façon sans le dossier. Bien sûr. J'ai eu un coup de chance mais il y a je crois une dizaine de personnes qui ont porté plainte cette année qui ne sont pas encore la tête de procès. L'avocat c'était catastrophe. L'avocat est venu et il n'est même pas alors on croyait nous on commence les femmes commencent à soutenir elle est venue pour le défendre voilà regarde mais à la fin elle a regardé elle a dit je ne défend personne elle a dit au juge moi je ne défend personne. Son avocat n'est pas venu la défendre ? Si il est venu mais il a dit au juge que je ne le défend pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne l'a pas payé. Ça fait trois ans qu'elle ne l'a pas payé. Ah oui d'accord. Et tout le monde commence à glendir parce qu'il a retiré le truc il est parti je suis allée. Elle n'est pas venue son avocat est arrivé avec trois heures de retard parce qu'on avait rendez-vous à 8h45 et on est passé vraiment devant le juge à 11h30 passées. Il est arrivé il nous a bien fait rire d'ailleurs il est arrivé et il a dit au juge écoutez je me suis fait aussi escroquer comment on dit ça escroquer et elle ne m'a jamais payé donc je ne la représente pas. L'avocat en pleine audience L'avocat en pleine audience le juge il rigole tout le monde rigole en fait donc on le dit bien évidemment il y a même des commerçants il y a des commerçants il y a deux garçons qui m'ont fait peur qui m'ont fait mal au coeur qui sont venus ils sont encore jeunes ils ont acheté chez eux des téléphones ils l'ont arnaqué et la photo elle est dans le journal. Une femme au tribunal qui était là avec nous parlait de bijoux en or elle avait revendu ses bijoux en or à Soraya et Soraya qui disait ma carte ne fonctionne pas je peux partir de l'argent regarde je fais un virement. Cette femme est venue elle a dit j'avais besoin de cet argent je me retrouve sans rien sans les bijoux de ma mère c'était des bijoux de famille qu'elle a dû revendre. à ce moment là on a pu nous 5 personnes du groupe parce qu'on était plus de 50 et c'est en irlandais simplement on ne connait pas tous la langue il y avait que 5 ils maîtrisaient très bien la langue et ils ont pu parler raconter tout ce qui se passait le juge était choqué et donc il nous dit qu'elle a escroqué aussi sa soeur de 10 000 euros qu'elle n'a pas que ça en fait et qu'elle passe bientôt au mois de novembre pour son enfant. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'elle vit bien ? ça me fout la rage oui mais la seule chose que j'arrive pas à me demander à apaiser votre coeur oui qu'il toujours il remarque sur snap qu'il vit bien mais ça me fait un gars là franchement moi ça me fait mal le coeur on en devient malade on se dit mais c'est pas possible en fait c'est pas possible elle fait comme si de rien n'était si vous avez un souhait aujourd'hui de je suis sûre normal du cancer à ce point à ce point là je n'ai jamais elle vous a beaucoup fait souffrir elle m'a ruiné elle m'a ruiné elle m'a ruiné c'est une catastrophe j'ai jamais vu quelqu'un j'ai jamais soumetté à quelqu'un quelque chose elle a pas de coeur j'ai pleuré pour elle je découpe j'ai pas d'argent j'ai baissé j'ai trois enfants je demande à elle travaille pas je peux plus demain demain je te porte demain 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 je viens à demain c'est tout ça je dors demain je dis ça y est à venir je sais pas ok chaque personne est tôt qui vient me dire je suis pas la seule même la voisine aussi mais parce qu'elle est divorcée avec son mari il y a des femmes qui ont divorcées et du coup vous me disiez aussi tout à l'heure au téléphone que ça avait même impacté votre santé oui j'ai jamais été diabétiée comme ma famille personne qui est diabétiée depuis le problème j'ai tombé de diabéti je suis diabéti vous êtes devenu diabéti oui et bien pas de manger parce que le médecin m'a dit c'est pas question de manger c'est l'énergie c'est l'énergie c'est l'énergie bien sûr il y a tout un facteur et le stress en fait partie quand tu dors et tu sens demain le facteur va venir pour le loyer ils vont te dire dors comment tu vas faire comment tu vas payer ton loyer et ton mari il t'a donné l'argent pour payer le loyer comment tu vas faire je commence à rembourser les gens même mes voisins ils m'ont pas mes voisins à côté je vous jure mes voisins ils m'ont dit rembourse nous même mes voisins qui mangent avec moi ils m'ont dit rembourse nous c'est pas notre problème c'est trop Sous-titrage MFP. Avant de passer au chapitre suivant, je tiens à retenir votre attention sur le fait que la quasi-totalité des victimes de Soraya ont pratiquement les mêmes profils. Ce sont en général des mères de famille qui ne connaissent à rien nos réseaux sociaux, qui n'ont jamais porté plainte de leur vie et qui ne parlent pas flamand. Car je le rappelle, en Belgique, la quasi-totalité des commissariats sont flamands et non francophones, en tout une centaine de victimes. Mais le plan Carrefour n'est pas la seule arnaque dont Soraya est l'auteur. En effet, par le passé, Soraya a arnaqué bon nombre de Belges via ces pseudo-événements. On m'a également rapporté des éléments concernant une fausse tambola qu'elle aurait organisée. Mais si je devais détailler toutes les arnaques de la psychopathe de Bruxelles, sachez qu'il faudrait alors une série et non un documentaire. Un après-midi, alors que je suis avec des victimes, je reçois un appel du père de Soraya. Il me dit que quelqu'un lui aurait dit que je devais passer le voir et que par conséquent, il m'a attendu toute la journée. Je comprends bien entendu que c'est Soraya qui lui a donné mon numéro. Comment pouvait-il avoir mon numéro de téléphone autrement ? Elle ? Allo ? Oui, allo ? Allo, bonjour. Bonjour. Je suis bien avec M. Nabil, non ? Bien avec M. Nabil ? Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que vous voulez me voir. Depuis ce matin, j'attends et je ne vous ai pas vu. Pourquoi ? Qui est-ce que vous êtes ? Pardon ? Alors, quelqu'un vous a dit que je voulais vous voir et que vous m'attendez depuis ce matin, mais je ne suis pas venu. Oui, c'est ça, oui. Alors, pour le coup, vous pourriez peut-être vous présenter, comme ça je pourrais vous dire si c'est vrai ou pas. Je suis le papa de Soraya. Ah ! En effet, Soraya a demandé à son père de m'appeler car elle avait un plan bien précis en tête. Dis à Nabil de venir à la maison, comme ça moi je vais à la police et je dis que c'est un terroriste qui m'a menacé et qu'il a une arme et eux, ils vont venir l'arrêter. Et comme ça moi je filme la scène et je la mets sur les réseaux sociaux. Une arrestation de Miami, dit-elle. Bien entendu, à ce moment-là, je ne suis pas encore au courant du plan. Donc je confirme mon rendez-vous et avec grand plaisir je vais rencontrer le père de Soraya qui vient de me contacter. Car je le rappelle, c'est lui qui me contacte et non l'inverse. Un peu plus tard dans la soirée, j'ai l'une de mes sources qui me contacte. Et tu apprendras à tes dépens, ma chère Soraya, que j'ai très souvent une longueur d'avance. Ma source m'explique et m'envoie un audio de Soraya lui expliquant son plan. Il t'a dit, je ne sais pas, parce qu'il ne veut pas, ça te plaît. Non, 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 il ne veut pas, non. Mais je lui dis, papa, écoute, parce qu'il ne connaît pas les réseaux. Il sait pas ce qu'il se passe, en vrai de fait. Il comprend pas. Et il n'a rien, il n'a pas Instagram, il n'a rien. Et je l'ai exprimé, je l'ai fait filmer, il a commencé à ce moment-là, il a été mon père. Je l'ai dit, pourquoi ? Je l'ai dit, c'était pas bon. Je ne le retrouve pas. C'est impossible de ne le retrouver. Je fais super attention à ce qui se met en un hôtel. Et oui, ma vie. Voilà, mon père l'a appelé, j'ai dit à mon père de l'appeler. Demain, il va arriver. Moi, j'ai appelé la police, ils vont débarquer, ils vont l'arrêter. Je vais filmer et on envoie sur les réseaux sociaux une arrestation de Miami. Donc si je l'avais voulu, si j'avais senti que j'allais me faire arrêter ou que c'était chaud pour moi, j'aurais tout simplement décliné l'invitation et je ne me serais pas présenté. Seulement, je contacte dans le doute un ami policier qui me dit, écoute Nabil, si tu as un enregistrement du père, qui te dit, je t'attends à la maison, que toi tu y vas, tu n'as jamais fait de menace, contrairement à ce qu'elle dit, que tu n'as pas d'armes sur toi, tu ne crains strictement rien. Au pire des cas, la police va venir te contrôler puis repartir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Super, me voilà rassuré. Une heure avant mon rendez-vous, le papa de Soraya me rappelle à nouveau. Je comprends car il a une toute petite voix qu'il m'appelle en cachette. Il me dit, ou il dit, mon fils, ne viens pas chez moi s'il te plaît. Je ne suis pas bien, là je vais à l'hôpital, ma tension est montée. Donc je ne serai pas là. Le papa de Soraya, oui. Il n'y a rien de grave. Rami, si c'est la tension, elle va finir par te tuer. Tu sais ce qu'elle est en train de faire ? Il y a plein de choses, vous n'êtes même pas au courant. Bon, écoute. Je comprends à ce moment-là que le père de Soraya essaye de me préserver de la connerie de sa fille. Et ça me touche. Mais d'un autre côté, je ne peux pas encore lui dire que je suis au courant, qu'elle va appeler la police, etc. Je monte dans la voiture et je me rends chez le père de Soraya. Je ne sais pas vous, mais moi, cette histoire, elle m'a donné chaud. Où est-ce qu'on en était déjà ? Ah oui, j'arrive devant chez les parents de Soraya. Et déjà, premier petit détail, je remarque que la maison est en vente. Je me demande bien quelle raison a pu les pousser à mettre leur deuxième maison en vente. Je toque, je toque, je toque, et on finit par m'ouvrir. C'est le papa de Soraya. Je lui explique la situation. Tout le tort que sa fille m'a causé alors que je ne cherchais qu'à l'aider. À moi et à ma mère aussi. Que j'ai rencontré une quarantaine de personnes. Et qu'une centaine de personnes m'ont écrit. C'est pas mal. C'est vrai que j'ai les téléphones, c'est mon téléphone. Ah non. J'ai beaucoup parlé de ceci. Il y a un canto pas loin, peut-être aller dormir un café ? Non, non, c'est vrai, il n'y a pas de café. Il n'y a pas de café ici ? Ok. Écoutez, monsieur, je sais que Soraya voulait faire venir la police. Oui, c'est bien faire le café. C'est à cause de moi. Moi, je ne veux pas te faire de problème. Non, je ne veux pas te faire de problème. Moi, j'ai eu un AVC, il y a déjà à Anna. Exactement à Anna. Un AVC ? Un AVC. Je ne veux pas te faire de problème, Allah et Shafiq. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle est en train de faire, Soraya ? Je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai fait que du coup. Elle m'a appelé, j'ai pleuré avec toutes les larmes de mon corps. Elle m'a dit combien je te paye pour venir ? Je lui ai dit que tu ne te donnes pas un centime. Je suis venu ici, je lui ai fait son interview. Elle m'appelle, elle m'a dit « Naville, ma galerie, elle essaie de m'arnaquer. » Je l'ai appelé, je me suis emprouvé avec elle, je l'ai ramené jusqu'à là-bas. Elle m'a enregistré, elle est partie le vendre. « Dans ta vie, je t'ai fait quoi, moi ? » « J'ai tout le message, j'ai tout le facture, tu me fais ça. » « C'est comme ça, ce n'est pas autrement. » Derrière, j'ai des gens qui me contactent, tu sais si ça avait été comme moi ? Là, deux, trois, quatre, cinq jours, je monte en pression, je redescends. Après, il fait « Max ». Alors, il va s'occuper d'être. Mais le nombre de messages que j'ai reçu, je ne peux pas. « Wallah, wallah, si tu me donnes tout le temps à venir, rirek. » Ici, en Belgique, j'en avais vu hier et ce matin, j'ai vu 48 personnes. Ce n'est pas des gamins comme moi, des mères de famille, de Storine, des enfants. Elles te disent « Cette fille, c'est mon pire cauchemar. Elle m'a ruiné ma vie. » Il y en a qui te disent « Elle m'a fait séparer de mon mari. » L'autre, elle te dit « Elle m'a pris 8000 euros. » L'autre, elle te dit « C'est pas possible, il faut l'arrêter, monsieur. » « Elle m'a pris 6 ans. » « Quand elle a pris 6 ans, quand elle a pris 6 ans, elle a pris 6 ans. » « La pure vélatrice, elle m'a mis des mille fonds. » « Les mille fonds. » « Les chocolats, les foyers, les chocolats, les vélos, les vélos, les vélos. » « Faut pas le tueran. » « En fait, elle m'a mis, elle m'a pris 5 ans. » « Ils m'a mis, ils m'a pris 6 ans. » « C'est même pas ça qui fait mal. » « Ce qui est aujourd'hui qui est mal, c'est la force en fait de femmes qui ont mis. » « Que j'ai vu que des femmes qui s'inquiètent. » « Que j'ai vu hier, des mères de famille. » « Elles se retrouvent dans la terre, dans une situation précaire. » « À cause d'une bouche-chat, d'une gamine qui n'a rien dans la tête. » « Alors moi, je comprends. » « Elle a vécu quelque chose de difficile. » « Elle a perdu sa fille avec elle à l'hôtel. » « Tu m'as dit, depuis la mort de sa fille, ma fille, elle est devenue folle. » « Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, votre fille ? » « Moi, je veux bien comprendre. » « Tu sais, quand elle a perdu sa fille, j'ai été le premier à comprendre. » « J'ai fait le déplacement. » « Tu sais, j'ai un enfant très chargé. » « Je suis revenu jusqu'en Belgique. » « Je n'ai pas pleuré, ça me fait énormément de peine. » « Je le prends dans mes bras pour vous dire, alors que j'ai la haine contre sa fille. » « Enfin bref, on poursuit notre discussion, quand tout à coup, j'entends les gyrophares. » « Et je me retourne sans grande surprise. » « Qui est-ce ? » « La police. » « Le papa de Soraya, il m'a fait rire quand même. » « Mais qu'est-ce que... » « Mais qu'est-ce que c'est qu'il les a appelés ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Je lui dis « Ah, mais ils ne te fachiquent pas, je suis au courant. » « Donc, je me retourne. » « La police me demande mon identité. » « Je leur donne ma carte d'identité. » « Ils contrôlent toute l'équipe, toutes les personnes qui sont avec moi. » « Donc, ça dure bien 5-10 minutes. » « C'est vrai qu'au début, ils sont assez virulents. » « Au vu de ce que Soraya leur a dit. » « C'est un terroriste. Il est armé jusqu'aux dents. » « Il m'a menacé de mort, moi et ma famille. » « Il vient demain chez mon père. » « Donc, bien entendu, au début, ils n'étaient pas très commodes. » « Mais non, ils auraient trouvé. » « Je n'avais qu'à demander qu'il était armé. » « Ils l'ont fouillé. » « Donc, bien entendu, au début, ils n'étaient pas très commodes. » « Dès que je leur ai expliqué la situation, ils ont très vite compris. » « Ils m'ont même dit qu'ils avaient l'habitude et qu'ils connaissaient déjà Soraya, » « qui avait énormément de plaintes à son an. » « Que ce n'était pas la première fois qu'elle les appelait parce que quelqu'un se déplaçait chez les parents de Soraya. » « En fait, le problème, c'est que si je les filme eux, je suis mort. » « Mais comme quoi, pour moi, tu vois, il y a ce petit miroir qui va nous sauver. » « Comme quoi, ils sont venus, ils nous ont contrôlés. » « Ils se sont excusés, carrément. » « Il y a une des policières qui m'a dit, on connaît déjà Soraya, il y a beaucoup de plaintes contre elle ici à Vivord. » « Ils m'ont même dit pour vous dire, vous pouvez venir déposer plainte. » « J'arrive dessous. Hier, mesdames, j'ai vu, je vous jure, tout preuve à la fuite des femmes, des mères de famille. » « Son père était tellement dans le mal. » « À un moment, je me rappelle, je me retourne vers son père, je lui dis, ah amis, c'est normal ça ? » « La police devant toi, je suppose que ce n'est pas la première fois comme vient de dire la policière. » « Et il craque. » « En arabe, il me dit, j'ai dit à la police, prenez-la. » « J'ai dit à l'hôpital, prenez-la. » « Ils ne veulent rien faire. » « Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Ce n'est pas de ma faute, la génération d'aujourd'hui. » « Il commence à partir dans un délire. » « Ça m'a tellement fait de peine. » « Donc, au bout de quelques minutes, la police demande au père de Soraya s'il veut continuer à parler avec moi. » « Le père accepte. » « Donc, on continue notre discussion. » « Et nous, on s'en va, laissant la police, là-bas, devant le domicile de Soraya. » « Je vous avoue que j'avais un petit peu la haine. » « Parce que Soraya leur a dit, regardez, ils sont en train de filmer. » « Ce qui fait qu'ils nous ont supprimé des rushs. » « Et j'ai su par la suite qu'ils n'en avaient même pas le droit. » « Donc, j'aurais pu m'opposer à ça. » « En tous les cas, en rentrant, je culpabilise un petit peu. » « Son pauvre père, au final, il n'a rien demandé. » « Donc, je décide de l'appeler pour m'excuser de ce qui vient de se passer devant chez lui. » « Ça restera toujours votre fille. » « Mais... » « Mais Wallah, Ami, il faut que quelqu'un l'arrête. » « C'est plus possible. » « Mais... » « Mais... » « C'est... » « C'est ça. » « C'est ça. » « Et tu sais, et tu sais, N'gulik Shihaja ? » « Wallah, Wallah, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle avait un vrai problème dans la tête. » « Donc, je ne lui en veux même pas. » « Mreda. » « Je me dis. » « Je ne lui en veux pas. » « Voilà. » « Allô. » « Allô. » « Oui, allô. » « Demain ? » « Il me dit que c'est son père et qu'il sera toujours de son côté, ce que je comprends également. » « Et je vous avoue que quand il me dit ça, j'ai même un pincement au cœur parce que je me dis, un jour, il va vraiment avoir des conséquences. » « Elle va finir par le tuer son père. » « Beaucoup de victimes que j'ai entendu m'ont expliqué que Soraya avait également extorqué de l'argent à sa propre soeur jumelle, 10 000 euros je crois. » « En refouillant un petit peu, je suis tombé sur un audio qui m'a quelque peu choqué. » « Il y a un audio de la soeur jumelle de Soraya qui parle avec une victime, une femme qui s'est fait extroquer par Soraya. » « Je vous le mets et je reviens vers vous. » « Elle s'expose en Snapchat dans un hôtel avec un peignoir comme une salope et tu nous moutes comme ça tes épaules. » « Respecte tes parents, respecte tes parents et elle est avec un type. » « Elle nous présente son type, il la tient comme ça par les épaules. » « Elle s'est envoyée en l'air avec ce type. » « Allah oublie ce qu'elle a fait. » « Allah oublie peut-être ce qu'elle lui dit dans le mois. » « Madame elle avait embrassé, elle est partie à Marseille, elle est partie en Espagne. » « Alors on est au courant de tout. » « Alors je n'ai pas envie de faire la bête au haram. » « Alors moi c'est simple, je vais au commissariat de police et je déclare tout. » « Je déclare tout. » Vous savez, à l'époque du live avec Poupette, etc. quand elle avait essayé d'arnaquer les Français, quand je me suis rendu compte de son vrai visage et que j'ai commencé à la dénoncer sur les réseaux, j'ai son grand frère qui m'avait contacté. Ça m'a poussé à me demander, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a dû leur faire pour que sa propre famille, ses frères et soeurs, son père, aient cette vision d'elle. J'ai également cherché à avoir son nouveau compagnon, Hassan, le père d'une de ses filles. Eh bien, il s'avère que Hassan n'est plus avec Soraya et qu'elle lui a fait énormément de problèmes également. Je me suis alors demandé, mais elle a eu une autre fille entre-temps. Donc, si Hassan est le père de la première et qu'ils ne sont plus ensemble, qui est le père de la deuxième ? Eh bien, il s'avère que Soraya a jeté son dévoulu sur un petit jeune de 20 ans, bien plus jeune qu'elle, avec qui elle a eu également un enfant. Décidément, celle-là, dès qu'elle accouche, elle retombe enceinte. C'est incroyable. De ce qu'on m'a dit, ce petit jeune est très influençable. Et d'ailleurs, il s'est mis sa mère à dos à cause de cette union. C'est à croire que partout où elle passe, elle sème le désarroi et le chaos. Donc, au vu de tous ces éléments, et encore, vous n'avez pas un dixième de tout ce que j'ai, ça m'a quand même poussé à me demander, mais qui est en fait cette femme ? Qui est Soraya ? Eh bien, le mieux, c'est de la laisser répondre. Je suis devenue une p*** qui fait du vide pour qu'on me paye tout ce que je veux. Je suis devenue une p*** qui fait du vide pour qu'on me paye tout ce que je veux. Ouais, ouais, je fais 4-5 sauts de ballon pour péter mon cerveau, puisque mon cerveau ne doit pas réfléchir. Je suis devenue une p*** qui fait du vide pour qu'on me paye tout ce que je veux. Eh bien, en plus d'être une arnaqueuse, une escroc et peut-être une tueuse, il s'avère que Soraya est p*** également. Alors attention, pas d'amalgame. Être une p*** en France, c'est un métier reconnu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'elle utilise un nom très spécial. Vous savez, toutes les escorts, toutes les filles dans ce milieu, en général, utilisent un pseudonyme. Elles n'utilisent pas leur propre prénom. Eh bien, c'est également le cas pour Soraya. Elle se fait appeler Lydia, dans le domaine de la night. D'ailleurs, sur son compte Badou, comme vous pouvez le voir, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Où est le problème ? Lydia, c'est un très joli prénom. Et c'est vrai, mais figurez-vous que c'est le prénom de sa fille décédée. Et qu'avec ce pseudonyme, Soraya parle avec beaucoup de Qatar. Car oui, Soraya est une rêveuse. Et quand elle voit les snaps de tous ses influenceurs sur Dubaï, ça lui donne envie. Qu'est-ce que c'est le meilleur de ses parents ? Et la question est-elle ? Qu'est-ce que c'est le meilleur du travail ? Ça se fait que Dieu m'a donné la force de ne même pas réagir. Tu vois ? En fait, j'avais capté que c'était une psychopathe directe. Enfin, après quoi. Tu vois, quand elle a commencé à me chercher sur les réseaux alors que je ne lui avais fait que du bien. Et puis après, son mari m'avait contacté pour me dire merci pour tout ce que j'avais fait pour ses enfants, que je n'avais pas pris parti. Et puis on a commencé à discuter. Lui, il vit l'enfer, vraiment. Mais vraiment l'enfer. Donc, moi je savais que de toute façon, un jour, elle allait terminer. Ou dans les fées d'hiver. Parce que j'en rigole, mais c'est vraiment une malade. C'est vraiment une psychopathe. Je ne sais pas si tu connais, faites rentrer l'accusé. Mais je te jure, c'est exactement la même chose. Pour te dire, elle avait soupçonné d'avoir tué sa fille. Donc c'est grave, quoi. Et dangereuse parce que, en fait, j'ai l'impression qu'elle n'est même pas consciente de ce qu'elle fait. Elle veut buzzer à tout prix. Et en fait, elle s'est perdue. Elle ne sait même plus ce qu'elle veut, ce qu'elle fait. Voilà, quoi, on a peur et on a peur. Donc, laisse tomber, c'est grave. Soraya, elle vient, elle pleure, elle te donne des preuves. Tu vas croire à son histoire. Et après, elle éteint son téléphone. Le moment où tu es là, obligé de dire les choses à côté de tout le monde et de leur montrer ce que tu nous as montré à moi et à Nabil, tu ne dises pas, tu éteins ton téléphone en plus. D'accord. Ça veut dire, j'ai insulté l'autre meuf, comme ça, gratuitement. Tu fais la mskina après, ton téléphone, il s'éteint. Je te donne 20 minutes, si tu vois mon snap. 20 minutes. Parce que ton histoire, elle, que je t'ai fait confiance, tu m'as balancé devant, dans la gueule du loup, et toi, t'es une nouvelle. D'accord. T'es mort dans le game, ma chère. Éteins ton téléphone. Abdel, si j'étais à ta place, je change de planète. Confiance avec l'Aqab. Voilà. As-salam, mon règle, j'espère que tu vas bien. La vérité, Nabil, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas, je ne sais même pas d'où tu sors, frérot. Ça fait un moment que je ne suis plus dans l'influence, et je me compte qu'il y a l'abandon depuis longtemps, mais bref. Pour te la faire courte, en 2018, moi, je t'ai fait confiance, parce que je sais que cette meuf, c'est une p***, et que c'est une douilleuse. Et elle a une mauvaise réputation à BX. J'ai été victime d'elle, donc je sais, enfin, victime, c'est un grand mot. Bref, elle m'a baisé. Elle m'a baisé moins, et Varga, c'est un événement, il y a 4 ans, à peu près. Ce reportage touche à sa fin. Il a été long. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en entier. Merci pour toutes les personnes qui me donnent de la force au quotidien. Sachez que ce n'est pas le dernier reportage au sujet de la psychopathe de Bruxelles. Il y en aura un tout dernier, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. est très, très important. Vraiment, j'insiste là-dessus. Toutes les personnes qui ont un jour croisé le chemin de cette psychopathe, mettez en commentaire vos témoignages, ce qui vous est arrivé avec elle.